... Aujourd'hui, on se trouve sur la station d'épuration de la Thèse de Bûche, où on est sur une installation un peu particulière, une unité de méthanisation qui vient d'être créée, afin de valoriser les bouts des stations d'épuration en biogaz réinjectés dans le réseau urbain. Donc on utilise le pouvoir fermenticide des bouts, on le développe en le mettant dans une cuve, qu'on chauffe, qu'on agite, ensuite on récupère un biogaz qui va être épuré, lavé, afin d'être réinjecté dans l'oreille. Cette unité de méthanisation est la 18e unité de méthanisation à injecter du gaz vert dans les réseaux en Nouvelle-Aquitaine, et c'est la première basée uniquement sur des bouts de stations d'épuration, parce que la majorité des sites sont plutôt agricoles. Ce process permet de réduire au final le volume de bouts à un retraité de 30%, donc 30% moins de camions sur la route, et ensuite on crée un biogaz qui est valorisé dans le réseau de ville. Le biométhane produit ici est directement injecté dans le réseau de distribution exploité par GRDF, et il a l'usage classique du gaz, donc il permet de se chauffer, de cuisiner, et il permet aussi la mobilité au biogNV. On pourrait imaginer que les bus et les bains à ordures ménagères de la Cobas roulent avec ce biométhane produit. La mobilité de méthanisation est active depuis le 17 février. Le gaz de Bordeaux nous rachète le gaz, et les premiers foyers ont été alimentés dès le 17 février. Ce site est avec le site agricole d'Odange, la part de gaz renouvelable produite localement sur le territoire du bassin d'Arcachon couvre 5% aujourd'hui de la consommation de gaz sur le territoire. Avec l'arrivée du site de MIOS prévu en 2022, cette part passera à 10%. Les objectifs de l'État, c'est 10% d'ici 2030, donc vous avez une dizaine d'années d'avance sur le territoire du bassin d'Arcachon. Sous-titrage Société Radio-Canada